bonjour on se retrouve pour une petite vidéo slam dunk comment optimiser son personnage de monter le mieux possible je vais vous donner cinq astuces qui vont vous permettre de le optimiser au maximum la première astuce tout simplement la tenue voilà tout simplement la tenue les amis basique mais faut le savoir voilà contrôle plus trois voilà tout simplement c'est des stats à ne pas lésiner dessus on prend toutes les stats possibles donc là vous voyez qu'avec ces deux maillots là certes plus joli certes plus stylé mais il n'y a pas le contrôle donc voilà la tenue voilà très très important la tenue à ne pas négliger ensuite deuxième point tout simplement l'affinité les amis l'affinité par exemple c'est des stats bonus là par exemple moi je vais monter sendo je sais que par exemple si je veux le bonus de équipe show et même si je sais pas encore c'est quoi par exemple akira sendo bon bah je vais les d'une ozomi je ne l'ai pas du roji ikigami je ne l'ai pas toro anagata le pivot de show you n'est pas encore sorti mais là on est sur une bêta donc il arrivera plus tard mais on peut préparer déjà en essayant de monter d'une ozomi ryoji ikigami kenji il faudrait que je l'achète pour prévoir tout ça vous voyez et ensuite avec ça on aura un bonus bon là j'ai pas accès vous voyez les n'est pas montré mais par contre regardez le classique même si j'aime pas roukawa je l'ai monté roukawa et là regardez toutes les stats que je gagne milieu plus un résistance plus un milieu plus un milieu plus un donc là je gagne déjà trois milieux plus un une stade de résistance et au niveau et j'aurai encore résistance plus de et la résistance qu'est ce que c'est pour ceux qui savent pas c'est quand on va tirer et que quelqu'un saute ouais qu'il ya un petit message qui s'est créé mais c'est ça genre vous avez gêné un peu l'adversaire ou grandement eh ben ça avec la résistance on résiste à ça on a plus de chances que ça rentre pour ceux qui n'ont pas le détail de toutes les stats troisième petite astuce on clique sur le pad ici et là on a tout vous voyez qu'on a tout et la explication statistique là on était sur résistance je vais vous montrer résistance résistance voilà affecte les chances de réussir tous les tirs affecte la stabilité des passes de ballon voilà à quoi ça sert la résistance c'est très très important ça affecte les chances de réussir tous les tirs les amis tous les tirs donc c'est très très important c'est à dire que même ceux qui jouent au kawa vous devez upsendo plus trois de résistance c'est énorme et donc ça c'était la troisième petite astuce la quatrième petite astuce alors c'est tout simplement les compétences voilà les compétences que si on ne fait pas attention voilà on rate des stats on a un tirage chaque semaine ici aussi on peut drop des capacités dans l'événement je vous recommande énormément cette boîte elle est où elle est là moi je l'ai déjà pris cette boîte là ici qui vous qui vous permet de prendre une stade offensif donc moi j'ai pris inarrêtable et là ici on aura une stade défensive donc je pourrais la prendre dans un jour on a concours à rien tir contre et rebond agressif objectif bloqué ou intercepteur personnellement j'hésite entre rebond agressif ou intercepteur mais je verrai plus tard et en fait comment savoir quelle capacité prendre tout simplement pour l'instant au début ce que je conseille ce que je recommande c'est voilà de suivre les conseils du jeu tout simplement parce que c'est c'est correct c'est vraiment très très correct par exemple moi j'ai pris sur sendo je suis parti plus sur et lié style offensif parce que je suis plutôt pour essayer de marquer et carré mon équipe donc moi j'ai pris inarrêtable sur la première boîte inarrêtable ça augmente mes chances à moyenne distance et c'est comme ça qu'il faut jouer sendo vraiment et par exemple ici on a briseur de chevilles dans le style organisé mais moi personnellement ce que je veux aussi plus tard c'est prendre briseur de chevilles et le mettre à la place de roi réception passe voyez parce que honnêtement le roi réception passe j'en vois pas trop l'intérêt mais c'est plus si vous avez une équipe qui joue beaucoup sur vous avec vos primates c'est à vous de voir mais après c'est chacun son style de jeu mais le briseur de chevilles sur sendo il est vraiment indispensable pour moi en tout cas dans mon style de jeu c'est vraiment très très bon donc voyez après ça vous d'affiner mais au début regardez moi voilà sendo c'est exactement le même build que je vous remontre que le élit offensif ouais j'ai les mêmes stats en bas après bon j'ai pas les deux autres capacités tireur libre et roi réception passe moi j'ai défenseur bon celle qui donne là et n'est pas abandonné d'accord mais par contre j'ai pris inarrêtable qui est très très bien ça augmente nos chances à moyenne distance encore une fois donc voilà ça c'est vraiment un point important ensuite vous voyez qu'il faut monter déjà plus de niveau 31 pour combler toutes les cases une fois que c'est fait là vraiment ça va faire mal donc ça c'était vraiment la quatrième petite astuce à ne pas négliger ici on a le les toutes les capacités comme ça vous pourrez vous préparer mentalement de ce que vous de ce que vous voulez mettre sur votre personnage mais pour ceux qui savent pas voilà partez sur aux composations recommandé par le système et puis moi ce que j'ai fait que mon sendo parce que je débute dans le jeu voilà et au début c'est dur d'avoir des capacités donc personnellement j'ai pas invoqué mais bon je prends le tirage gratuit tous les jours ne le ratez pas voilà tirage gratuit 10,13 heures donc prenez le tous les jours déjà ça c'est rare qu'une capacité personnellement j'en ai pas obtenu là vous voyez qu'à partir de 100 fois voilà je les fais 8 fois à partir de 100 fois on a une boîte de capacité on pourra sélectionner donc voilà donc ça c'est vraiment les cinq astuces primordiales à monter donc vraiment pour pour vous préparer si je sais pas votre joueur c'est c'est mitsui affinités et là vous voyez qu'il faudrait vraiment monter les persos à côté regarder les bonus qu'on gagne résistance et résistance plus 1 et plus de pour moi c'est vraiment la stat une des meilleures stats ensuite par exemple si on monte ce qui va arriver tireur à trois points non disponibles mais on est sûr que ça va augmenter les tirs à trois points vous voyez soichiro jin le tir à trois points de de kainan kogure ainsi de suite oui il ya il ya vraiment tout pour se préparer tout doucement donc vraiment optimiser vos personnages là si on monte tout le monde voilà que c'est courir pour shoku bon pour moi c'est pas c'est pas très intéressant peut-être pour un amitié mais bon on verra vieille rancune vous regardez trois points plus deux il faut monter miyagi si vous jouez mitsui si vous voulez jouer mitsui monté miyagi carte s vous avez trois points plus deux c'est énorme c'est énormissime donc ainsi de suite donc voilà je vous laisse je vous laisse regarder pour vous ce qui ce qu'il faut monter dans les affinités les tenues voilà il explique comment les avoir en plus là vous voyez carrément s'il ya juste à payer que les tickets de basket d'accord c'est vraiment ça pour pour ceux qui n'ont pas retenu kenji gachara la tenue elle est là il y en a qu'une bon j'espère que vous la dropperez assez vite parce que ça coûte assez cher mais toutes les récompenses qui donne elles sont pas nulles mais bon c'est mieux d'avoir la tenue rapidement et d'arrêter d'invoquer dessus voilà donc voilà c'était la petite vidéo explication comment optimiser son personnage si vous avez des questions n'hésitez pas et j'y répondrai du mec je peux c'est à dire